Voici trois guitares légendaires aux histoires incroyables. Numéro 1, la première guitare ibanaise à sept cordes. T-Vai était déjà connu comme une bête de shred incroyable quand il a demandé à Ibanaise de créer la première guitare à sept cordes. Mais il n'avait aucune idée de l'importance de cette nouvelle idée dans le monde du métal. Depuis lors, la guitare à sept cordes est devenue un emblème du métal pour avoir un son plus massif que jamais. Numéro 2, la red spéciale. Brian May de Queen a déclaré que son papa et lui avaient construit leur propre guitare signature. Ils ont sculpté le corps dans un vieux morceau de bois, câblé à la main les micros et utilisé les ressorts d'une biquille de scooter pour la barre de trémolo. Cette guitare a fini par contribuer au son unique de Queen. Du riff de Another One by the Dust au solo larmoyant de Bohemian Rhapsody. Numéro 3, la Frankenstraat. Eddie Van Halen a changé le monde de la musique avec son style révolutionnaire. Entre les dive bombs, le tapping à deux mains, il jouait sur une guitare folle à rayeux rouge et blanche. Une fois que le monde a découvert sa guitare bâtarde à couper le souffle, les gens ont essayé de la recopier. Pour les tromper, il a ajouté plusieurs modifications inutiles, comme l'ajout d'un potard non fonctionnel. Laquelle de ces trois guitares souhaiterais-tu le plus possédé ?